Mystère douloureux Mystère douloureux, aujourd'hui, la mort de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus pousse un cri. A cause de sa souffrance, il n'arrive plus à respirer. Cloué au bois, son corps ressent la mort qui s'approche et il se sent abandonné. « Elie, Elie, Lema Sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jésus hurle dans une horrible solitude à la recherche du Père. Mais avant cela, Judas l'a trahi, Pierre l'a renié. Tous l'ont condamné pour blasphème et imposture. Seul, Jésus ne voit plus la présence de son Père, mais sa confiance en lui demeure intacte et parfaite. « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Sur la croix, Jésus ne se tourne pas vers Elie, comme certains le pensent, mais vers son Père, qui l'a envoyé pour une mission. « Tout est accompli. » Il ne dit pas « tout est fini », non, « tout est accompli. » Il fait le don absolu de lui-même pour le salut des hommes. « Père, en tes mains, je remets mon esprit des hommes. » « C'est le don, c'est le don, c'est le don, c'est le don, c'est le don. » « Voici l'ouvrir devant ses yeux, son seul homme, son seul Seigneur. » « Dans un vertige de détresse, dans un océan de douleur. » Au moment de la Passion, les Sainte Femmes étaient avec Marie sur le calvaire. Ces Sainte Femmes, enseignées par la Reine de toutes les Vierges, par cette merveille de toute sainteté, plus fortes que les hommes, ont persévéré, prêtes à tout. Elles ont été fidèles jusqu'au bout, et ne pouvant donner leur vie pour le divin Maître, elles lui ont tout donné, au moins tout leur amour. Suivez Marie avec elle au calvaire, au sépulcre, à la résurrection, à l'ascension. Cherchez à vous rendre compte des sentiments qu'elles ressentaient pour Jésus dans ses divers mystères. Priez-la de les former en vous. Qu'elles vous fassent comprendre ce qu'un amour fidèle, zélé, généreux, plein de foi, d'attention pour la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour son enseignement, pour sa parole, pour ses intérêts, pour sa gloire, peut vous faire faire et peut former en vous. Qu'elle vous fasse comprendre tout ce que Jésus trouvait d'amour, de consolation en elle, car notre Seigneur en a eu de très grande dans le cœur de sa mère, Sainte Marie-Eugénie, fondatrice des Rélogieuses de l'Assomption. Seigneur, je vois les vérités s'obscurcir dans une foule de croyants. Sauve-moi d'un pareil malheur. Ne permets pas que la nuit qui se fait pour tant d'intelligence et tant d'hommes viennent amoindrir la lumière de ma foi. Seigneur Jésus, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, nous te confions toutes les personnes qui sont décédées sans avoir été accompagnées, en raison des normes sanitaires liées à la pandémie. Accueille-les en ton amour et soutiens leurs proches qui doivent vivre leur deuil dans des conditions difficiles. Seigneur Jésus, nous te confions les personnes âgées en EHPAD. À la crainte du virus est ajouté isolement malgré la bonne volonté et l'amour des soignants. Fortifie le moral des personnes en EHPAD. Redonne le goût de la joie, de la vie aux plus éprouvés. Seigneur Jésus, nous te confions les soignants qui se dévouent jour et nuit auprès des malades du Covid-19. Nous te prions aussi pour ceux qui œuvrent à leur côté. Renforce le courage de ces bons Samaritains d'aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.